... Des échaux fourrés entre police et population civile en colère. Nous sommes à Bounia, chef-l'éleur de la province de Litori. Ici, écoles, boutiques, magasins sont restés fermés à longueur des journées. Ceci est le résultat du vote précipité de la motion cavalière de censure initiée par quelques députés provinciaux contre le gouvernement provincial. Pour mettre fin à toute spéculation, le gouverneur de province Jean Bamanissa sort de son silence et rassure. Il faut rappeler que le vote de la motion de censure ne signifie pas que le gouvernement provincial de Litori arrête de travailler. Dans ce cadre, justement, quelques instructions sont données notamment aux membres du gouvernement. Autorité territoriale, responsables des services sociaux des bases et déconcentrés, d'exécuter normalement leurs tâches chacun à ce qui les concerne. Monsieur le gouverneur, qu'en est-il des rapports entre votre gouvernement et l'Assemblée provinciale ? En ce qui concerne les rapports entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, je tiens à informer l'opinion que ces rapports restent institutionnels et conformes à la Constitution et aux lois de la République, basées sur le principe de la séparation du pouvoir, c'est-à-dire que chaque institution exerce ses missions constitutionnelles et légales sans émission dans les missions de l'autre. Une position soutenue par Diedonel-Lossa, président de la société civile de Litori. Entre les deux institutions, nous avons toujours souhaité à ce que chacune de ces institutions reste à ses limites. Donc, l'exécutif a sa mission, le législatif a sa mission et chacun doit rester dans ses attributions. C'est l'unique façon de faire la paix pour les deux institutions. Au regard des irrégularités contenues dans la procédure ayant abouti au vote de la motion, le gouvernement provincial a saisi les instances juridictionnelles compétentes pour être rétablies dans ses droits, tels qu'elles exigent l'État des droits. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501